Salut à tous, vous êtes sur chronique du blindage. Après ces quelques vacances je suis de retour sur la chaîne avec une revue de détails, plutôt une exclusivité puisque je vais vous présenter un kit qui a été annoncé, qui sera disponible dans les semaines à venir et dont nous avons eu la primeur grâce à notre partenaire Domino qui nous a envoyé un échantillon de chez Tacom puisqu'il s'agit du M29 Wiesel au 1.35 de chez Tacom. C'est l'émotion, c'est une super nouveauté, une très bonne nouvelle puisque ce véhicule qui est tout de même emblématique de la Deuxième Guerre mondiale et par la suite de la guerre d'Indochine en ce qui nous concerne en tout cas l'armée française sur ses opérations, ses conflits extérieurs. Donc c'est d'avoir cette maquette en plastique et bien c'est une très bonne nouvelle puisque jusqu'à présent elle existait en résine au 1.35 avec pas toujours une qualité qui était au rendez-vous, en tout cas pas la qualité qu'on va retrouver là et la facilité d'assemblage que propose le plastique avec ce kit de chez Tacom. Le box art est plutôt sympathique comme toujours chez Tacom, en tout cas ce sont des box art qui donnent tout de suite envie d'acquérir le modèle. On voit directement sur ce box art outre la chenillette en question, donc cette fameuse chenillette qui a été introduite à partir de 1943 à l'été 1943 et construite par la société, Studebaker. On a ici la première version M29, je vais tout de suite répondre à la question que vous vous posez. Non ce n'est pas encore la version avec les flotteurs, à savoir M29C, mais il est fort possible que Tacom nous propose rapidement une déclinaison. Donc cette M29 qui n'est pas amphibie mais qui possède des qualités de flottaison certaines, si l'on en croit les manuels techniques de l'appareil, en tout cas de cette petite chenillette qui était avant tout destinée au transport de charge et de matériel en fait sur des terrains difficiles à savoir neige, sable, boue. Donc vraiment une petite chenillette, on se rend compte de la taille grâce à la figurine, en tout cas le personnage qui apparaît sur ce box art, personnage qui fait bien sûr l'objet d'une figurine qui se trouve dans la boîte. Donc ça c'est toujours les petits plus qu'on apprécie, c'est à dire qu'on a déjà un conducteur dans une pause assez sympathique, pas complètement figé et en même temps pas forcément dynamique puisqu'il conduit donc il ne peut pas tout faire le bonhomme. Mais sympa, voilà une petite pause un peu nonchalante avec le coude par la fenêtre type voilà départ en vacances où on passe le péage de Fleury pour ceux qui connaissent les aléas de l'autoroute A6. Allez, sur ces bonnes paroles et ces comparatifs de saison, j'ai envie de vous dire, on va regarder la notice de montage. Une notice de montage à l'image du kit, à savoir, eh bien petite. Alors c'est pas très grave quoique vous verrez, elle est petite. Moi je la trouve petite, d'ailleurs on va zoomer un petit peu parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc avec sur cette première page une reprise de l'historique, vous verrez qu'on y parle même du design des kegresses françaises. Donc je vous laisserai découvrir ce petit historique qui introduit parfaitement le véhicule et son emploi durant la deuxième guerre mondiale. Donc ici vous avez les petits conseils comme toujours, comment on applique les décalques, comment on ponce, comment on appuie sur le tube de colle pour que, hop, une petite goutte sorte. Non je plaisante hein, mais ça c'est le, c'est voilà, c'est pour la photo découpe donc il conseille de la cyano. Ensuite eh bien les grappes que vous allez trouver dans cette dans cette petite boîte, vous avez vu c'est pas bien gros et vous allez voir que le véhicule en lui-même eh bien il est pas bien gros du tout. C'est une jolie petite maquette. On aura deux grappes sur lesquelles on retrouvera les galets ainsi que les chenilles. On voit tout de suite que les chenilles sont proposées en sections et maillons individuels. Et puis ensuite deux autres grappes principales. Une grappe translucide, le dessous de caisse, vous allez voir qu'est tout rikiki, la figurine, donc la figurine en plastique. On a tendance un petit peu à pas trop savoir quand on voit le box art, parce que pour une même présentation, que ce soit chez Tacom, mais on l'a également vu chez Bordair, on nous propose une image, une modélisation 3D de la figurine sur la boîte. On se dit ça va être de la résine et des fois c'est de la résine, des fois c'est du plastique. C'est pas très grave parce que la figurine elle est jolie quoi qu'il arrive, mais là c'est une figurine en plastique, il faudra donc l'assembler. On a une petite planche de photodécoupe qui contiendra notamment la grille de protection de l'échappement pour que l'équipage ne se brûle pas les mains en sortant du véhicule et une planche de décalque qui va regrouper pas moins de quatre décorations pour un si petit véhicule. C'est plutôt une bonne nouvelle. On attaque le montage par le dessous de caisse et l'assemblage du train de roulement avec, vous le voyez ici, les ressorts à lamelles. On attaque ensuite la pose des bogies, voilà, qu'on a assemblées ici avec l'or galet, le barbotin, la poulie de retour. On a également deux petites poulies de tension. Et puis on attaque les chenilles, je vous l'ai dit sur la présentation des grappes. Donc chenilles en section droite, donc deux grandes sections, deux petites sections, et ensuite on a des maillons individuels pour bien épouser le pourtour du barbotin et de la poulie de retour. Ceci étant fait, notre M29 commence vraiment à avoir une gueule de M29, de chenillette des neiges, ça fait un petit peu penser aux expéditions arctiques. Ce véhicule, notamment, je fais un petit aparté, mais il existe des versions avec une cabine. Mais par la suite, pour les expéditions, la version militaire est entièrement dépourvue d'un toit quelconque. Quelques bâches avaient été fabriquées et puis il est dépourvu normalement d'armement. Mais encore une fois, vous trouverez des photos avec des montages assez sympathiques de canon sans recul. C'était la petite parenthèse que je referme, puisque là, on va commencer à s'intéresser au dessus de caisse, avec notamment le compartiment intérieur, même si on est sur un cabriolet à chenilles. Donc avec les consoles ici, on a le radiateur ici. Au niveau du tableau de bord, de la planche de bord, ça va être, ça va être, la liaison mal à propos, ça va être des décalques pour les différents cadrans. Donc il faudra positionner sur la pièce en plastique, mais qui est déjà en relief. On continue ensuite avec la paroi intérieure. On commence à assembler et ça devient un peu plus un viseul, notamment quand on ajoute les fauteuils ici. Le plancher, donc, vient se positionner sur le bas de caisse avec les chenilles. On vient ensuite s'occuper des parois latérales avec les petits caissons de rangement. On vient positionner les parois latérales. On s'intéresse ensuite au lot de bord, l'habituel hache et l'habituel pelle. Pardon, je reprenais ma respiration. Et puis ensuite, on s'intéresse au pot d'échappement. Pour la mise en forme de la photo découpe, de la grille de photo découpe sur le pot d'échappement, vous avez un gabarit. Ici, pièce C11, gabarit qui n'est pas à coller, bien entendu. Il faut juste mettre en forme autour de ce gabarit. Donc ça, c'est plutôt sympa de fournir un gabarit pour une belle mise en forme avec des angles bien angulaires, bien à 90. Et puis, on termine avec les différents accessoires nécessaires pour éviter les projections debout dans la figure, le pare-brise. Alors, la plaque avant, à l'avant, la plaque arrière, à l'arrière, vous l'aurez deviné. Et puis, on a une dernière étape. Donc, on vient positionner quelques petits points d'attache en photo découpe. Et puis, on vient assembler la figurine. Donc, on gardera aussi ce que vaut cette figurine. On attaque au niveau des décos et c'est pour ça que là, je vous disais, c'est un petit peu petit. J'avoue que voilà, même avec mes nouveaux verts progressifs, j'ai un petit peu du mal. Ah non, ça va en fait, ça marche bien. Bon, voilà. Je vous conseille donc des verts progressifs si vous avez des soucis comme moi à partir de votre vieillage de 45 ans, puisque j'ai eu 45 ans le mois dernier. Une première décoration. Alors, c'est beaucoup de parenthèses, mais c'est une reprise. Vous ne m'en voudrez pas. J'ai un peu perdu l'habitude de faire des trucs sérieux. Enfin, si j'en ai déjà fait un jour, des trucs sérieux. Une première décoration. Donc, on est en France en juillet 1944. On est en Normandie. Ici, on est en France en septembre 1944. Donc, on se déplace un peu plus vers l'est par rapport à la Normandie. Toujours plus à l'est, j'ai envie de vous dire, on est en Allemagne en février 1945. Donc, avec un joli camo blanc et célèbre camouflage. En tout cas, voilà, célèbre profil. En tout cas, profil tiré d'une. Célèbre photo. Je vais y arriver. C'est un petit peu difficile. Ici, on est dans les Ardennes en janvier 1945. Donc, ça, c'est une photo qui est assez célèbre. Juste un petit mot sur la Normandie. On aurait pu regretter de ne pas avoir une option de décoration avec des marquages rajoutés par l'équipage. On le voit sur les photos en Normandie avec des petites annotations. Eh bien, voilà, on a terminé. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien finir les vacances et à la prochaine. Non, je plaisante. On va regarder les grappes de ce kit en exclusivité. Et qui dit grappes ? Eh bien, 10 pièces. Et on commence par la première, la plus grosse pièce, la pièce principale, l'élément principal. Regardez, voilà. C'est énorme. J'ai du mal à la porter. C'est le zoom, en fait, qui a énormément de mal. Je suis au taquet. Donc, c'est très, très petit. Donc, c'est le dessous de caisse qui va supporter le train de roulement et les chenilles. On regarde ça. Voilà, d'un autre point de vue. Voilà, regardez comme c'est petit. C'est fin. Et c'est petit. C'est vraiment petit. Heureusement qu'ils s'appellent Tacom et qu'ils n'avaient pas le nom d'une marque avec plus de lettres parce que ça ne serait pas rentré dans ce sens-là, vous voyez. Voilà. Donc, je vais essayer de faire des remarques un peu plus constructives que ça. Ou alors, simplement, je vous montre. C'est très joli. Et tout ça sera quasiment invisible une fois que vous aurez monté le train de roulement. On attaque avec une autre grappe. On va s'intéresser tout de suite. Voilà. Je vais être obligé de dézoomer, du coup. Donc, vous avez deux grappes comme celle-ci puisque ce sont les grappes qui concernent le train de roulement avec les bogies. Les bogies, les galets, pardon. Et puis, les chenilles ici. On va se regarder ça, bien entendu, au zoom maximum. Voilà. Donc, les petits galets. Les chenilles ici. Super niveau de détail. Mais vous avez vu, la taille, c'est... Là, on est sur du train de roulement au 72ème. On va se regarder l'intérieur. Donc, deux grappes comme celle-ci avec toutes les pièces nécessaires pour assembler le train de roulement. Sur cette deuxième grappe, on a des éléments un petit peu plus importants avec notamment les parois latérales, les parois internes, ainsi que la console, le tableau de bord que vous allez voir ici. On se regarde ça plus en détail. On va commencer par le tableau de bord qui est là, vous voyez. Donc, sur lequel vous viendrez positionner les cadrans en décalque. Mais c'est très, très joliment détaillé. Il y a un très, très joli relief. Ça, ça va être très sympa. Donc là, également, vous avez des éléments intérieurs. Vous avez ici, donc, les parois latérales, donc l'extérieur ici, l'arrière, l'avant, le train de roulement étant en dessous. Donc, on va se regarder l'intérieur. Là, il y aura un petit travail, puisque ça restera visible, un petit travail pour éliminer les pastilles que vous voyez là et qui demeureront visibles si vous ne les bouchez pas. Là, sur les montants, notamment. Sur cette dernière grappe principale, on va retrouver les éléments du lot de bord, ainsi que les fauteuils. Donc, vous allez avoir ici. On se regarde ça, hop, comme ça. Voilà, donc on regarde tout de suite les fauteuils avec de jolis plis. Alors, ce n'est pas tout à fait les quatre mêmes, donc ça, c'est pas mal. Chacun est différent, donc on a un tombé de la toile qui est différente. Donc ça, c'est pas mal. On n'aura pas trop d'homogénéité au niveau du résultat. Les assises, les coussins d'assises sont ici, avec, vous voyez, un pli qui est beaucoup plus discret. Les éléments du lot de bord, la pelle, la hache, et puis on a ici, hop, la grille du radiateur, qui est joliment et finement reproduite. Ensuite, on va avoir différents petits éléments. On trouve enfin la grappe qui contient les éléments pour assembler la figurine. On va regarder la trombine de notre figurine, voilà, qui est plutôt pas mal, avec une gravure qui est bien réalisée et qui devrait pouvoir faciliter la peinture. En tout cas, on va pouvoir se baser sur la sculpture pour guider le pinceau. Donc là, vous avez le bras avec de jolis plis. On va regarder les jambes avec les Rangers. C'est pas mal, les Rangers, ça manque peut-être toujours un petit peu de... Mais c'est le moulage plastique qui fait ça. Un petit peu de netteté dans le relief. On regarde, hop, voilà, le buste ici. C'est quand même bien reproduit. C'est une jolie figurine. En tout cas, c'est une belle addition. Quoi qu'il arrive, il faut prendre ça comme un bonus et vous pourrez carrément l'assembler, la positionner. Et si vous mettez des figurines un petit peu des figurines en résine avec une belle gravure, etc., ça ne se jurera pas forcément. Parce que là, vous voyez, c'est quand même joli. Je vous l'avais dit, on trouve également une planche de photo découpe sur laquelle vous trouverez les essuie-glaces, les petits éléments d'attache, mais surtout, la grille de protection du pot d'échappement. Donc, qui se trouve au milieu du compartiment, en fait, entre le poste de conduite et la rangée de fauteuil arrière. Et vous avez le gabarit. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, donc je vous le montre maintenant sur la grappe C. Le gabarit de mise en forme de cette grille qui est ici. On a également une grappe de plastique translucide avec les deux globes des phares et puis le pare-brise moulé d'un bloc avec ses montants. Donc, il vous faudra réaliser des masques. Je trouve du coup les vitres peut-être un peu épaisse. Vous le voyez d'ailleurs dans le reflet. C'est un peu épais à partir du... C'est un tout petit peu concave, mais franchement, là, ça se voit parce qu'on est en zoom, mais à l'œil nu, ça ne se verra pas forcément. Mais il faudra faire les masques. Ça va, les formes ne sont pas trop compliquées. Ce sera deux rectangles. La planche de décalque est à l'image du modèle. Petite, mais pas minimaliste puisqu'elle contient de quoi réaliser quatre options de décoration. Si vous vous souvenez à la fin de la notice de montage, il y a les profils. Deux décorations pour la France, juillet et septembre 1944. Une décoration pour l'Allemagne 1945 et une décoration pour la Belgique, les Ardennes, en janvier 1945. Et là, vous voyez, vous avez les petits éléments de la planche de bord. Vous avez les petits cadrans qui sont ici. Ainsi que les différents marquages de servitude, les numéros d'identification et bien entendu, les étoiles de nationalité. Voilà pour la présentation de cette petite M29 Weasel. Alors oui, au début de la vidéo, j'ai eu un réflexe de prononciation. Je l'ai prononcé à l'allemande, j'ai dit Weasel. Donc comme ça, ça va me permettre de voir dans les commentaires ceux qui ne regardent que le début et écrivent tout de suite un commentaire en disant tu prononces mal et ceux qui attendent la fin, ils se disent du coup, je ne peux plus mettre mon commentaire parce qu'il s'est aperçu de sa bêtise en cours de route. Donc ce M29 Belette vous sera proposé d'ici la fin août pour un prix inférieur de 30 euros. Je n'ai pas le prix exact, même chez notre partenaire en préco. Il va être mis en préco incessamment sous peu à la suite de la diffusion de cette vidéo. Donc dès qu'il y aura la préco d'ouverte, je vous mettrai le lien en description. Donc cette petite Weasel à moins de 30 euros, ce qui est un très bon rapport qualité-prix pour ce kit qui était très attendu. Donc si vous êtes encore en vacances, eh bien, pour le retour, prévoyez plutôt de prendre des nationales et des départementales. Le péage ainsi économisé vous permettra d'investir dans ce petit kit, voire d'autres, vu le prix des péages. Voilà, oui, on est toujours dans une thématique vacances malgré tout. Un grand merci à notre partenaire Domino et à la marque Tacom pour nous avoir fourni cet échantillon en primeur. Donc merci, merci à eux, ce qui m'a du coup imposé de tourner une vidéo pendant mes vacances. Donc un grand, grand merci à Domino Modèle, à Civin et à Tacom. Non, je plaisante, je suis très, très content d'avoir reçu ce kit en avant-première. On va faire partie des premiers à le présenter. Donc ça, c'est toujours chouette d'avoir la confiance, d'avoir la confiance des marques et la confiance des partenaires. Ça fait toujours plaisir à ce niveau-là. Un très, très joli kit, un très bon rapport qualité-prix. Il était très, très attendu ce kit du Weasel. Bien entendu, on espère, on va brûler des cierges en tout cas dans cette optique à l'église du coin pour pouvoir voir apparaître rapidement une déclinaison M29C Weasel qui nous permettra du coup de réaliser un modèle avec les kits de flottaison à l'avant et à l'arrière pour disposer d'un crabe comme ceux qui étaient utilisés par l'armée française en Indochine. Là-dessus, c'est pareil, il y a pléthore de documentation et de très belles photos d'archives pour des super mises en situation. Malgré tout, des bonnes mises en situation, vous pouvez déjà en faire avec ce M29 de chez Tacom au 1,35ème. Voilà qui termine cette vidéo avant-première estivale de Pendant mes vacances. Eh bien, si vous êtes vous encore en vacances, je vous souhaite d'en profiter un maximum avant la rentrée. Pour ceux qui ont déjà repris le boulot, eh bien, bon courage pour le boulot. Donc, bon courage à moi. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette. Allez, à ciao, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501